Oui, Monsieur le Président, c'est une délibération qu'on votera bien évidemment. D'abord parce que, comme le dit Benoît Biteau, le travail du conservatoire littoral a fait ses preuves aujourd'hui sur la préservation de notre littoral. Je note aussi, effectivement, comme l'a dit le rapporteur, qu'il y a une nouvelle politique au sein du conservatoire du littoral qui est beaucoup plus respectuelle et consensuelle avec les activités traditionnelles, ce qui n'est pas pour me déplaire. Enfin, vous citez, et avec plaisir vous dites, les espaces littoraux et les rivages lacustres représentent des éléments remarquables du patrimoine naturel et culturel de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils sont exceptionnels en termes de biodiversité, paysage et participent à l'économie régionale. Je voudrais simplement rappeler au service et à la région qu'il va falloir maintenant être cohérent. Parce que, pour en avoir parlé avec quelques représentants du conservatoire du littoral, le projet éolien de l'estuaire de la Gironde est totalement incompatible. D'abord avec ce que vous avez cité dans ce texte et la politique concernant le réchauffement climatique avec les deux projets adaptaux qui sont sur ce secteur, dont un qui est sur l'île Nouvelle, pas concerné par les éoliennes, mais l'autre au nord de ce territoire qui est concerné par ce territoire, avec les éoliennes. De même, c'est un secteur remarquable en termes de biodiversité et qui plus est, quand on vient d'aborder le sujet de la disparition conséquente des passereaux et des oiseaux migrateurs, ce secteur-là est le principal couloir migratoire des derniers oiseaux de notre espace européen. Il faut être conscient que mettre 40 éoliennes de 180 mètres de haut, 45 000 mètres cubes de béton dans une zone nature à 2000, il va falloir qu'un jour on soit quand même cohérent dans notre politique qui nous rabâche sans cesse, qu'il va falloir protéger les territoires, les papillons, les oiseaux et de l'autre côté fermer les yeux parce qu'on met des éoliennes et que ça fait vert. Moi je regrette. Je ne suis pas anti énergie renouvelable, mais à un moment donné, expliquer aux gens qu'on ne peut pas mettre une boîte de béton dans un territoire et nous dire qu'on en met 45 000 mètres cubes, ce n'est pas cohérent. Alors j'invite la région, et c'est le vœu que fait LRCPNET, qu'on prenne une décision concernant ce dossier, notamment quand le porteur de projet fait des réunions sans cesse auprès des municipalités, en affichant qu'il travaille avec la région, les services de la région. Alors pour faire bien, on met la région, on y associe un peu les associations environnementales, mais je pense que tôt ou tard, la LPO et la CEPANSO se positionneront aussi contre ce projet, parce qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Je vous remercie.